est en train de dominer. Le colonel m'a dit « D'où bien faire quelque chose de bien, quelque chose de grand ? » Il faut l'accompagner, mais dans le bon sens. Le bon sens est de lui dire la vérité. Mon colonel, je suis un ex-militaire. Il y a une chose dont vous devez savoir, que je tiens à vous, que vous le sachiez, le plus important de mes messages. Le militaire est formaté pour certaines choses, entre autres, l'ordre, recevoir des ordres, donner des ordres et exécuter les ordres. Le politicien est formaté, entre autres, de désobéir les ordres, de faire des stratégies politiques pour atteindre son objectif, de faire des stratégies de mobilisation. La population est formatée à installer le désordre, à suivre son intérêt. C'est ce que le colonel doit savoir. Il est pris entre deux contextes. Le contexte militaire, donner des ordres, recevoir des ordres, exécuter les ordres. Le contexte civil, ne pas obéir aux ordres, mettre le désordre. Il ne faut pas qu'il prenne la Guinée comme un camp militaire. C'est ce conseil que je vais lui donner. qui retient trois choses, ordre, contre-ordre et désordre, ça va nuire son pouvoir. Donc, de prendre le contexte militaire comme contexte militaire, le contexte civil comme contexte civil, c'est la chose la plus importante. Les civils ne peuvent pas recevoir et exécuter des ordres, c'est ça qu'ils doivent savoir. Et ils n'ont pas assez de munitions pour tuer toute la population. C'est impossible. Donc, ce que moi, je le conseille, c'est de ne pas porter sur son dos les forces vives et les partis politiques. C'est vrai, c'est une colosse par la taille, par le teint. Même le colonel, je peux dire qu'il est une colosse par la beauté. Mais il ne peut pas porter les politiques sur son dos. Il va avoir les pieds d'argile, il va tomber, même une mouche va le faire tomber. Ce que moi, je peux le conseiller, c'est de faire en sorte que la politique le porte sur son dos, sur leur dos. Mais comment, mon colonel, ouvrez un cadre de dialogue. C'est l'idéal. Toutes les guerres sont terminées autour de la table. La manifestation qui arrive avec le FNDC, vous pouvez désemborser cette bombe à travers le dialogue. Faites ça, c'est la chose la plus importante. Je suis quelqu'un qui vous veut du bien parce que vous êtes un confrère au niveau de l'armée. Un militaire aime toujours voir son confrère militaire réussir. Mon colonel, toute personne qui vous dit de confronter cette population vous aura induire en erreur. La chose la plus importante pour désamorcer cette bombe, appelez les gens autour de la table. Ils sont réceptifs. Je suis une partie politique, une partie militaire. L'ordre, le contre-ordre, le désordre ne vous aidera pas, mon colonel. Je suis quelqu'un qui vous veut du bien mais ce n'est pas aujourd'hui que vous allez le savoir. Aujourd'hui, les personnes sont en train de vous dire Louda Balde vous nuit. Louda Balde ne vous dit pas de rester 5 ans. Louda Balde ne vous aime pas mais c'est moi qui vous aime. Je vous aime même plus vos proches qui sont à côté de vous parce que je veux que vous sortiez dans l'honneur. Et c'est cet objectif que l'équipe du parti s'est inscrit afin qu'on chante votre nom après cette transition. Afin qu'on vous étale le tapis rouge, mon colonel. Mais pour ça, il faut que vous écoutez les conseils de Louda Balde et de l'équipe du parti de l'Unité de Renouveau. Acceptez le dialogue. Ne confrontez pas le peuple. Le militaire n'a pas assez de munitions pour tuer tout le peuple. Un mort est toujours de trop, mon colonel. Je vous aime et je veux que vous sortiez dans l'honneur parce que vous avez fait quelque chose de grand. Mais pour ça, acceptez qu'on vous regarde dans les yeux et qu'on vous dit la vérité. La vérité rougit les yeux mais ne rend pas aveugle, mon colonel. Donc, si vous acceptez mon conseil, vous sortirez par la grande porte. Appelez les forces d'honneur, le FNDC, les partis politiques. Ce ne sont pas vos ennemis. Ce sont les fils et les filles de ce pays. Appelez-les autour de la table. Ils vont dialoguer. Ils n'ont pas le choix. Ils veulent que ça réussisse. Mais si vous les confrontez, il y aura des morts. Et mort est toujours de trop, mon colonel. Alors, votre honneur est lié à un retour à l'ordre constitutionnel. Quiconque vous dit que vous pouvez répandiser cet État en 10 ans, 20 ans, vous aura menti. Laissez-moi vous dire en France vérité. Pour redynamiser les institutions, il vous faut 50 ans, mon colonel. Est-ce qu'on pouvait faire 50 ans de transition ? Non. Poser les jalons. En 1, 2 ans, vous pouvez partir dans l'honneur. On a l'exemple du général Secouba qu'on a tenu ici. Tant d'exemples en Afrique. Pour vous, prenez l'exemple de Johnny Rawlings. Mais nous aimerions que les Ghanais soient fiers de vous aujourd'hui, que les Ghanais prennent l'exemple. Soumamadi Dumbuya, mais comment ? S'il y a un mort, monsieur le président, ils ne le feront pas. Votre honneur est lié à un retour à l'ordre constitutionnel. L'ordre, le contre-ordre et le désordre va vous nuire. Le militaire est formaté à recevoir des ordres, donner des ordres, insécuter les ordres. Le politicien est formaté à désobéir ses ordres, à mettre des stratégies politiques pour atteindre son objectif. La population est formatée à installer le désordre, à suivre son intérêt. Alors, accepter le dialogue pour désamorcer cette crise, mon colonel. Donc, dans ce sens, je vais essayer de me limiter ici parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Si on se tire, on va prendre toute la journée. Mais, il faut que les autorités sachent, l'ODABALDE, le parti de l'U2, de nouveau, n'est pas leur ennemi. Nous sommes là pour qu'ils réussissent, afin qu'ils sortent tous dans l'honneur, on les respecte dans l'avenir. Mais, il faut qu'ils acceptent que l'église la vérité. Et nous, nous sommes inscrits au prix de notre agrément. Nous sommes prêts, mon colonel. Si vous ne donnez pas notre agrément, notre gouvernement viendra et là, ils vont nous rétablir. Et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas rétablis dans nos droits, nous sortirons dans la voie pacifique marcher pour réclamer nos droits. Je vous remercie. Merci. Merci.